Bienvenue à Burkina Info, la première chaîne d'information en continu édité par le groupe ANSAS, spécialisé dans la communication mais aussi dans la production et la diffusion audiovisuelle. Bienvenue à cette session d'information, il est 16h à Ouagadougou, bonsoir à tous. En essai technique depuis la fin mars 2015, Burkina Info lance sa première grille des programmes ce dimanche 3 mai 2015, Journée internationale de la liberté de presse. Signe annonciateur d'une indépendance dans le traitement professionnel de l'information, une vision depuis la conception de cette télévision. Burkina Info est le résultat d'une expérience de la vie, d'un parcours personnel mais également d'une opportunité avec la télévision terrestre numérique. Lorsqu'en 2013 nous avons postulé pour avoir ce canal au niveau du premier multiplexage, nous avons dit que notre aspiration c'était de donner au Burkina sa première chaîne à la thématique information et divertissement informatif. Il est évident que la réalité burkinabé également fait qu'une chaîne typiquement information comme on la voit dans les pays occidentaux, c'est-à-dire une information en contenu, peut ne pas être rentable économiquement. Nous avons donc estimé qu'en offrant au Burkinabé les clés du monde par l'information, il était important également que nous puissions conserver une partie divertissement informatif. Il s'agit pour nous donc de tout un ensemble d'éléments qui va de la production de séries à la diffusion de documentaires, mais avec comme plan essentiel autour de ce divertissement-là une part informative très importante. Depuis son siège à Ouaga 2000, la télévision Burkina Info, la chaîne aux grandes ambitions, ne lésine pas sur les conditions de travail de ses journalistes-reporteurs d'images. Chaque journaliste-reporteur d'images est équipé d'un kit des tournages et des montages. Ce sont des journalistes motivés qui vont à la recherche de l'information. Ce samedi 2 mai 2015, la rédaction de Burkina Info, constituée des jeunes journalistes, est en pleine conférence de rédaction. Au quotidien, appuyé par la direction de la télévision, cette équipe a su aiguiser son appétit pour l'information. Joël Zundi est journaliste-reporteur d'images à Burkina Info. Le travail de jury consiste à collecter l'information, à traiter, c'est-à-dire c'est arrivé le matin en conférence de rédaction. On décide des sujets à tourner dans la journée. Une fois que c'est adopté, le jury monte sur le terrain, il connaît l'information, il traite et il monte l'élément. L'élément peut être monté sous forme de deux minutes pour les éditions, c'est-à-dire les 13 éditions que nous avons dans la journée, notamment les flashs et les sessions de 13h et de 20h, où des éditions, des reportages peuvent être montés, traités, sous forme de 7 minutes, 13 minutes, que l'on fait passer après les grandes sessions, notamment celui de 20h. Ce qui est passionnant ici, c'est que c'est le jury qui conçoit tout, qui fait son plan de montage et qui cale tout, qui remet un élément prêt à diffuser, c'est-à-dire un PAD au chef d'édition. De l'autre côté de la salle de rédaction, le groupe de présentateurs des sessions matinales s'active sous la supervision ardue de Mouniratou Lougue, chef d'édition. C'est le plan. Là, ça ne va pas. Nous sommes là depuis 5h du matin pour préparer les éditions matinales, qui se font en français, en doula et aussi en choré. Et actuellement, nous avons nos présentateurs et présentatrices qui sont là pour préparer leurs sessions. Dans la journée, nous avons 13 sessions, qui sont ponctuées aussi par les grandes éditions, qui sont les grandes éditions, qui sont celles du 20h, du 13h et du 20h. Et à ces grandes éditions, il nous arrive de recevoir des invités pour discuter du thème d'actualité, de proximité. Et à ces grandes éditions également, nous avons donc l'actualité nationale et internationale. Et notre politique consiste à faire en sorte que les éditions se déroulent bien, à l'heure précise, de faire en sorte que les reportages des journalistes qui vont sur le terrain soient montés à temps et de les remettre à la régie pour diffusion, de faire en sorte que les présentatrices se présentent sur le plateau au bon moment, à l'heure indiquée, et que ces présentateurs aussi remettent leur texte au bon moment. Autre lieu, autre décor, le plateau des grandes sessions d'information. Un plateau multicaméra aux normes internationales. Avant la grande première du journal de 20h, la présentatrice Vanessa Diasso se familiarise avec son plateau. Je suis présentatrice de la grande édition du 20h sur la télévision Book & Info. Le 20h, c'est donc des décryptages de l'actualité nationale, suivis et commentés par nos différents journalistes. Aussi à cette session d'information, nous décryptons l'actualité internationale, mais surtout l'actualité africaine, l'actualité politique, l'actualité culturelle, l'actualité économique. Aucun sujet ne sera occulté au cours de ces différents décryptages. Je vous donne donc rendez-vous ce soir à partir de 20h. Burkina Info, c'est aussi la proximité. Dans un contexte où les taux de scolarisation et d'instruction sont faibles, la télévision s'est donné les moyens de produire quotidiennement des sessions d'information en langue nationale, Mouhre et Dioula. Je suis présentatrice en langue Mouhre, ici à Burkina Info. Mon travail consiste à reprendre les reportages des journalistes et reporters d'images qui sont allés sur le terrain collecter les informations et les traiter. Je les transcris d'abord, ensuite je traduis en Mouhre, afin de pouvoir passer l'information. C'est un travail assez passionnant. Dire que le début n'a pas été facile, mais on s'adapte, on s'adapte déjà. Et pour l'édition de 6h30, il faut être là le matin à partir de 5h pour la préparation. De même que pour l'édition de 15h30, il faut être là à partir de 14h le soir. Et l'objectif ici de la présentation à langue, c'est pour se rapprocher plus de la population Mouhre et faune, afin que tous puissent être au même niveau de l'information. Avec pour ambition de devenir la chaîne de référence de l'information en Afrique francophone, depuis Ouagadougou, Burkina Info a fait des ressources humaines son fer de lance. C'est ainsi que dans chaque région du pays, la télévision dispose d'un correspondant pour plus de réactivité sur l'information. Nous avons une équipe jeune, nous avons une envie d'avancer, et nous avons surtout une expérience de l'information dans la presse télévisuelle qui est unique dans la sous-région. Je pense qu'on peut en profiter en se basant sur les compétences locales, parce que nous comptons travailler beaucoup avec les journalistes de renom localement pour tenir certaines émissions. Et je pense qu'avec cela, nous pouvons devenir, et je crois que nous allons devenir la première chaîne d'information Afrique francophone. Depuis le 31 mars, nous avons commencé à y mettre, et je crois qu'effectivement, il y a un retour très favorable. Je pense que les premiers à nous avoir contactés, ce sont des populations hors du Burkina. Nous avons eu des appels du Sénégal et du Togo qui nous ont dit qu'ils captaient notre nouvelle chaîne. Nous avons également été approchés par des producteurs de contenu qui ont constaté effectivement que nous diffusions. Ça, c'est à l'international. Au niveau local, je pense qu'il y a un engouement évident, avec notamment, il y a même une recrudescence d'achat d'antennes paraboliques sur le marché. Et les diffuseurs MMDS que sommes DSK et Nerwayan nous disent effectivement qu'ils ont un regain de demande lié notamment à la présence de la chaîne sur les deux bouquets. Ici, nous sommes dans la régie. Elle est dotée d'un équipement en phase avec la télévision numérique terrestre. Jean Fofana et son équipe s'attellent à la réalisation d'une édition d'information. Donc si on veut faire par exemple des JT, tout ça, l'axabert est fermé. Et on a que... L'équipe technique est plus que motivée. Au niveau de la régie, nous sommes en train de mettre au point les derniers réglages. Réglages côté caméra, au niveau des cadres. Et aussi, nous sommes en train de raffiner les réglages au niveau de la lumière pour pouvoir avoir une lumière assez homogène pour vraiment faire un travail de qualité. Et ensuite, on est en train de voir au niveau de l'habillage, d'antennes, essayer d'adapter tous nos équipements au niveau de l'habillage pour qu'on soit vraiment propre. Et il y a les réglages du niveau de son, du niveau de la qualité de l'image. Parce qu'ici, quand même, nous sommes très regardants sur la qualité de l'image. Un élément qui vient de l'extérieur, qui n'a pas la qualité, on ne va pas l'accepter chez nous. Donc, il y a vraiment un travail minutieux qui se fait actuellement avant le lancement officiel. Dans ce local, on est aux aguets à tout moment. Dès qu'il y a l'information, il y a une équipe préparée, prête à aller en direct sur l'antenne pour donner les informations. Donc, étant donné que c'est une chaîne d'information, on a déjà un programme de direct déjà bien chargé. Ça veut dire qu'à chaque 30 minutes, chaque 1 heure, on a de l'information à donner à l'antenne en direct. Ça fait qu'on a une équipe déjà prête à tout moment pour prendre l'antenne. Et donc, à ce niveau, on n'a vraiment pas de repos parce que c'est tout le temps prêt à faire le direct. Le dynamisme, l'envie de rélever les défis. Voici ce qu'habite ces techniciens. Une chaîne de compétences pour la production d'images, haute définition. Je suis au niveau du prompteur. Et notre tâche au quotidien ici, pendant les flashs et les JT, c'est de permettre à ce que chaque présentateur et présentatrice se sentent vraiment dans le bain quant à ce qui concerne la lecture de leurs textes qu'ils ont vraiment travaillé et qu'ils ont fait passer au niveau du prompteur. Donc, c'est notre travail au quotidien dans cette salle de régie. Et également, la tâche qui nous est assignée, c'est la production. Donc, nous nous chargons de recevoir et les inviter, de réunir l'équipe technique au niveau de la régie ici pour les différentes réalisations des JT et des flashs. Ce qui est plus intéressant ici, c'est qu'on a vraiment un travail vraiment à fond. Il n'y a pas vraiment un petit temps de repis. Et ce qui est plus intéressant, c'est qu'on ne peut se passer, en fait, de la participation ou de la collaboration d'une autre personne. Tout le monde et chaque personne ici est très importante dans la place, en fait, qu'il faut. Que ce soit la réalisation, que ce soit le prompteur, que ce soit le sondier, que ce soit le serveur, ceux qui s'en occupent. Ils sont très importants. et on a toujours besoin de ces personnes-là pour pouvoir travailler et pouvoir, en fait, arriver à faire un travail impeccable. Je suis au niveau du serveur. Voilà. Je suis en train de préparer des documents, des reportages, des clips vidéo, des sports publicitaires pour faire entrer dans le serveur et pour pouvoir...